Notre dossier Hauts-de-France consacré à un secteur en pleine expansion. L'animation est une filière d'excellence qui recrute 3e région française, une dizaine de studios de production, mais surtout 6 écoles qui sont une référence à l'international. Claire Chevalier avec Fabien Garraud. On est super fiers de ce prix-là, c'est les larmes de la Seine. Un de plus chez Pôle 3D, on ne compte plus les prix reçus par les étudiants. C'est Austin, ça vient d'Austin. Les larmes de la Seine ont déjà été éprimées 22 fois et il est encore en lice dans certains concours. Ces récompenses font rêver ces élèves de 5e année qui travaillent d'arrache-pied sur leur projet de fin d'étude. On va essayer de voir si on ne peut pas avoir une lumière un peu plus forte sur le côté, sur la jambe droite. Un film de 7 à 8 minutes. Par petits groupes, ils se sont organisés autour d'une idée, d'une histoire, d'un univers graphique, comme un vrai studio de production où chacun a son rôle. Je suis modélisateur, ça consiste en fait à créer des objets en 3D. Je suis caractère artiste, donc je fais les personnages du film. Je m'occupe de ce qui est texturing, lighting, des scènes. Je gère tout ce qui est simulation d'eau, de fumée. Je m'occupe de donner des mouvements réalistes qui peuvent se rapprocher de la réalité. Avant même d'être diplômée, beaucoup de ces élèves ont déjà été repérés, recrutés par des studios d'animation. J'ai déjà signé un contrat chez un studio du Nord, du coup, qui s'appelle Cybergroupe. Et du coup, je commence chez eux dès cet été, donc dès que j'ai fini. Voilà, donc j'ai fait un stage chez eux qui s'est très bien passé et ils m'ont redonné suite. Il y a deux ans, le film Migrant a été pré-sélectionné pour les Oscars. Aujourd'hui, un des élèves qui l'a imaginé est embauché au Canada, à Vancouver. Let's go ! Qu'est-ce qu'il y a de plus séduit dans ton profil ? Le projet que j'avais fait à l'école était pas mal, je pense. Donc c'est ça qui a plu, ouais. Et puis après, en entretien, j'ai su montrer que je savais à peu près de quoi je parlais. C'est ça. Ces dernières années, on a pu voir la progression de tous les fournisseurs de contenus, comme les plateformes de vidéos à la demande, etc. Les écoles ont même du mal à nourrir tous ces studios. Et on aurait quand même toujours plus de profils, toujours mieux préparés. Et effectivement, chaque école doit aujourd'hui, à travers sa formation, amener des solutions pour nourrir ce marché.